Bonsoir à tous et bienvenue dans le TOTALK SHOW ! Merci d'être avec nous sur Génération Nintendo pour cette émission consacrée à toute l'actualité de Nintendo ! Ce soir, on a avec nous Fry ! Oui ! Il est aussi RETRO ! Oui, bonsoir ! Il est aussi RIVALGOT ! Oui, allô ! Allô ! Il est aussi SPY ! Salut ! Evidemment, il y a DELTA ! Oui, bonsoir tout le monde ! Bonsoir à tous ! Ce soir, on a un très gros programme puisqu'on va parler de Philippe Lavoué. On va revenir sur du Zelda, on va parler de Splatoon évidemment, de SAV. On va parler de Zelda, je l'ai déjà dit, on va faire l'agenda de la semaine. On va parler de Megaman et on va parler bien sûr de Yo-Kai Leili. Le Nintendo Talk Show numéro 89 commence ! Maintenant ! Maintenant ! Ouais ! Yes ! C'est maintenant ! C'est maintenant ! Ouais ! Bonsoir à tous ! Voilà ! Toute l'équipe est là, vous allez bien ? Oui ! Nickel et toi ? Oui, tranquille ! Très très bien ! Splatoon ! On s'est beaucoup amusé dans la dernière heure ! Il faut avouer qu'on s'est bien amusé pendant la dernière heure et quart, on va dire, pour ceux qui ont grugé ! Donc vraiment, c'était très agréable. On vous en parlait bien sûr, c'est Splatoon 2, je pense que tous ceux qui ont une Switch ont joué à ce jeu. Même si j'ai vu que certains n'étaient pas connectés, genre Dragon Blue n'a pas joué à Splatoon ce soir. Oui, c'est très étonnant ! C'est encore une session tout week-end ! Voilà ! Je ne veux pas de faire de délations mais bon, voilà ! C'est un petit peu l'admin ! Mais ne disons ouais ! De toute façon, il y a d'autres sessions. On va vous les dire maintenant. Je vous les répète demain. Demain, il y a 4h du matin. Si vous voulez mettre un réveil, bah écoutez, faites-vous plaisir ! Vous êtes comme les Mookie ! Ouais, il faut être taré ! Donc il y a 4h du matin, il y a midi sinon, midi tout pile. Et il y a 20h aussi demain. Et pour dimanche, ça sera 5h du matin et 13h du... Et 13h, voilà ! 13h du matin ! 13h du... 13h du matin ! 13h du matin ! 13h du matin ! Ouais, c'est ça ! 13h du matin de l'après ! Donc voilà, il y a moyen de bien jouer à Splatoon et de bien le doser pendant ce week-end fort sympathique. Du coup, pour l'OST, tout autre chose puisque ça sera du Donkey Kong Country Returns comme vous avez pu le voir. Parce que voilà, j'avais envie de l'écouter. Et puis c'est une OST très très sympa. Donc écoutez, voilà ! Et puis elle nous fera 2 émissions vu qu'elle fait 5h. Voilà ! C'est un petit peu détonnant. Mais c'est pas grave ! Et bien, du coup les amis, je vous repose tout de suite de commencer l'émission avec une nouvelle séquence qui vous concerne. Oui, elle vous concerne puisqu'il s'agit de l'actu de GN. D'ailleurs, j'ai oublié de choisir un nouveau jingle. Donc ce sera le jingle des coups de peau aujourd'hui. Mais bon, allez, ça passe pour aujourd'hui. Hein ? Allez ! Donc la semaine prochaine, je ferai un nouveau jingle. Mais c'est parti pour l'actu de GN ! Si vous êtes sur le forum cette semaine, vous n'avez pas pu manquer nos deux gros projets entre guillemets d'activités sur Génération Nintendo. Tout d'abord, c'est la chaîne collaborative de Twitch, n'est-ce pas mon cher Spy ? C'est toi qui as eu l'idée. Donc je te laisse le présenter, évidemment. D'accord. Alors, du coup, c'est moi qui ai eu les deux projets. Donc les trois et les deux, je ne sais pas. Oui, bien sûr. Du coup, Gén va dans quelques semaines lancer un projet du Gén de stream collaborative. Donc c'est un projet auquel on a réfléchi en interne. Mais il faut votre soutien parce que c'est notre projet. Du coup, en fait, tous les membres du forum ayant un minimum d'expérience dans le domaine de stream pour en fait participer à une espèce de chaîne de stream qui occupe en fait les après-midi. Du coup, le but, c'est de faire des streams à la coupe pour vous les membres. Du coup, l'objectif, c'est d'augmenter l'échange entre les membres et animer le site encore un peu plus. Imaginons, par exemple, vous vous ennuyez un après-midi, un peu désastre. Il y a un stream de Gamebookie ou de Manchon Premier sur, je ne sais pas moi, par visage d'un niche cap. On va vous dire, on va vous divertir un petit peu. Du coup, c'est d'être partant en pensant d'un projet en tant que futur viewer ou future streamer parce que vous avez une expérience ou alors peut-être vous aider aussi avec d'autres par exemple. Du coup, voilà, merci d'aller faire un tour sur le topic en question que je vais mettre sur le chat si vous êtes intéressés pour participer à cette chaîne de stream collaborative qui occupera donc les après-midi de la semaine puisque le soir, c'est réservé aux émissions de plus travaillées, les émissions du staff comme Donny Talk, quelque chose d'écoute actuellement. Tout à fait. Et puis, d'autres choses qui vont également venir par la suite, voilà. Donc, il y aura peut-être d'autres émissions de la part d'autres personnes du staff. Voilà, il y avait toujours Michougamou et les projets à venir. Tout à fait. On ne dit rien. Voilà, bien sûr, motus et bouche cousue pour le moment. Donc, voilà pour la chaîne Twitch Collaborative. Donc, n'hésitez pas à vous signaler sur le topic ou en message privé auprès de Spy ou de DB pour pouvoir faire vos demandes de stream. En tout cas, on jugera en tout cas de votre courage à faire cette activité les après-midi. Voilà. Autre projet également très intéressant et ça se passera ce week-end. Donc, c'est pour ça qu'on vous fait un petit rappel aujourd'hui. C'est le podcast sur les Mario 3D. Alors, je commence. Alors, vous n'en pouvez plus déjà d'attendre la sortie de Super Mario Odyssey sur la Switch, la console révolutionnaire de Philippe Lahouet. Alors, je sais que GM cherche encore une ou deux personnes pour réaliser un podcast monté par Spy, donc en plus de Magus et Yankee qui sont déjà postulés, pour faire un retour sur les jeux Mario 3D. du coup, on parle de notre expérience sur les différents jeux, c'est-à-dire Stormcat, Sunshine, Galaxy, Provenance, 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 etc. et de nos attentes pour Mario Odyssey, le futur BGE, qui mettra une rouge, c'était Sonic Forces. Du coup, rendez-vous sur le topic qu'on va mettre sur le chat pour postuler. Le but serait de faire ça ce week-end, possiblement demain à 21h. C'est ça, c'est un noir qui est convenu avec ça, je ne sais pas. Du coup, voilà. Donc, ce ne sera pas en stream, ce ne sera qu'en local, et ensuite, on rediffusera ça sur la chaîne YouTube. Ça ne va pas faire un truc trop trop long, histoire qu'il y ait un peu de temps pour regarder ça en stream, enfin, regarder ça en rediff, que ce n'était pas de faire en stream, c'était vraiment de faire un podcast vraiment pour trouver le voilà cool. Du coup, je vais mettre Mario aussi le topic. Oui, tout à fait, le petit lien pour le topic si vous voulez participer. Donc, demain à 21h. Je n'étais pas au courant de ce truc. Ah, mais tu ne vas pas sur le forum de Génération Nintendo, mon chef rétro, alors ? Ah non, j'ai quelque chose à faire, je joue à la Switch, moi. Bon, ok, c'est pardonnable. Mais voilà, donc, inscrivez-vous bien sur le topic pour que tout le monde soit sur un point d'égalité. Voilà, donc on recherche une ou deux personnes maximum. C'est-à-dire que même nous, membres du staff, on doit poster sur le topic alors que bon, voilà. Oui, c'est pour éviter que les mondes du forum se fassent gruger une place, parce que tu as un gars en interne qui a dit, moi, je vais participer. Le but, c'est au moins les gens sont au courant qu'il y a déjà deux personnes. Tout à fait. Au moins, c'est centralisé et c'est vrai que c'est beaucoup plus fair-play. Rétro ? Moi, j'aimerais bien, mais je ne sais pas si je serai là demain soir. Ah ! Ah, c'est compliqué. Quel dilemme. Ouais. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire en tout cas pour le podcast des Mario 3D, avec donc notamment Spy, je ne sais plus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui participe dans l'équipe à part Spy ? Oui, moi. Riffal, Delta, Gamuki, ouais. Ok, d'accord. Delta ? Ah ? Non ? Non, il a rien dit Delta. Ah non, j'ai dit Gamuki. J'ai cru que tu avais dit toi, justement. Riffal, Gamuki. D'accord. Sinon, une petite question qu'on me pose en chat. Nous, il faut avoir un mieux joué à tous les jeux. Ça arrangera plutôt. Genre, moi, sur un sujet, et puis le gars ne sait pas quoi dire. Oui, oui, bah oui. Non, il faut connaitre les mots. Il y a des problématiques. Ouais. Ouais, voilà. Voilà, voilà. Donc, voilà, pour toute l'actu de GN, n'hésitez pas en tout cas à faire un tour sur notre forum. Vas-y, Riffal, Gamuki. Je vais terminer juste avec un dernier petit truc. Demain, je vais poster, je pense fin d'après-midi, mon verdict sur le jeu Snipperclips. Vous savez, le jeu qui est sorti au lancement, vous pouvez vous entre-découper, là, qui se joue essentiellement en coop. J'ai bien aimé, hein, je vous le dis. C'est plutôt fun. Donc, je posterai mon test demain soir. D'accord, très bien. Un bon 8, c'est vrai. Ouais. Et puis, pour ma part, pour le test de One to Switch, ce sera soit dimanche, j'ai essayé de l'écrire demain. Si Riffal God peut le corriger dans la foulée, du coup, ça sortira peut-être dimanche. Ouais. Enfin, peut-être, j'ai dit peut-être, ou alors je le sortirai mardi. Voilà. Soit dimanche, soit mardi. On verra. Mais bon, ça sort dans pas l'autre. Eh bien, voilà, pour le tour de l'actu de GL. Eh bien, écoutez, je vous reprends. Et puis, du coup, mon test de Zelda est disponible, en fait. Voilà. De quoi ? Mon test de Zelda est disponible, du coup. Oui, bien sûr. Le test de Zelda, bien sûr, allez le lire, même si, bon, il manque un petit point, quoi. Allez. C'est un peu sous-noté, j'avoue. Je trouve, c'est sous-noté. Je suis sûr que PlayStation a mis un check là-dedans. Voilà. Surtout quand tu vois que Xenoblade Chronicle X a la même note. Ouais. Ah là là. Je m'appelle pas Lord Canon. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, les amis, on continue cette émission avec les news de Nintendo, avec, bien sûr, le tour des news en moins de 80 minutes. C'est parti. 80 minutes de news ou un petit peu moins. Et on commence tout de suite avec Philippe Lavouet qui a donné une grosse interview. Enfin, grosse. Disons que pour lui, je pense que c'est gros parce qu'il n'a pas l'habitude de trop parler. Mais 25 minutes d'interviews sur BFM Business. Donc, vraiment, la chaîne des dividendes et des actionnaires. Youpilala, c'est la joie. Parce qu'hier soir, donc sur le coup des 21h, François Fillon essayait de convaincre 2 millions de téléspectateurs de ne pas l'envoyer en prison après les élections présidentielles. Bien sûr, ça serait cool pour lui en tout cas. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse à cette même heure. Evidemment, vous en doutez. En effet, sur BFM Business, l'ambiance était à la fois sérieuse mais décontractée puisque Philippe Lavouet, président de Nintendo France, a donné une interview d'une demi-heure à la chaîne. Alors, il faut que je trouve une petite image du monsieur quand même. Il a une belle bouille, je trouve. Donc, ce serait dommage de ne pas avoir sa petite tête. Voilà. Hop, voilà Philippe Lavouet, directeur général de Nintendo qui nous a fait par des chiffres récents de vente de la Nintendo Switch. Il a donc reconfirmé que la Switch était vendue à 105 000 exemplaires lors de son premier week-end et que dans la foulée, donc on va dire depuis quelques jours, on en est actuellement à 160 000 exemplaires au total. Donc, c'est plutôt un score correct, honnêtement. Pour un lancement, je pense que c'est correct. Enfin, déjà, c'est le meilleur lancement d'une console Nintendo apparemment depuis pas mal d'années. Donc, Fry Retro, je crois que vous avez vu le reportage. Enfin, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Non, c'est Fry. Moi, j'ai pas vu. Ouais, c'est Fry. Moi, j'ai vu, moi. C'était une petite interview sympa. Oui. La nana qui l'interviewait, c'est vrai qu'elle s'y connaissait. Oui, par rapport aux journalistes. Elle n'est pas de BFM, elle l'est de 0.1. Oui. C'est bien pour moi qu'ils prennent des gens qui prennent un minimum plutôt que Jean-Pecto d'arrêter avec un public. Oui, parce que bon, là, c'était un four, non ? Ah, le présentateur, il met une Péles ! Ah oui, il met une Péles, c'est sûr. Alors, malheureusement, j'ai vraiment tout essayé pour essayer de récupérer l'émission, mais j'ai pas réussi. J'ai cherché dans les codes et tout, mais j'ai pas réussi à la choper, même sur YouTube, elle n'est pas dispo. Mais je vous mets le lien si vous voulez, parce que c'est quand même intéressant. Et puis bon, juste pour la petite PLS de l'animateur, ça peut être assez sympa. Bon, par contre, à partir de 20 minutes, il parle de Pokémon Go, donc c'est plus intéressant. Oui, voilà. Donc là, vous pouvez les appeler. Le monsieur précise également que des pénuries risquent d'arriver dans les prochaines semaines. Si c'est pas déjà fait, qu'on se le dise, bon, elle est un peu difficile à trouver, la console. Voilà, mais en tout cas, notamment lors de la sortie du très attendu Mario Kart 8 de Luxe, il y aura visiblement des pénuries, parce que la demande est beaucoup plus forte que l'offre qu'avait prévu Nintendo. Donc, voilà. Si vous voulez une Switch, en tout cas, je vous conseille de la réserver auprès de vos revendeurs préférés. Et si vous voulez une Switch uniquement pour Mario Kart, n'hésitez pas à acheter une Wii U. Ouais, clairement, c'est vrai que... Et des Wii U d'occasion à 150€, ça se trouve. Oui, d'ailleurs, aujourd'hui, une petite parenthèse, il y avait une offre de déstockage de ouf dans les carrefours en France. Il y avait des packs avec Xenoblade Chronicle X à 150 balles le 9. D'accord, ok. C'est plutôt sympa comme offre. C'est sûr, oui, c'est clair. Alors, je ne sais pas si c'est un truc qui s'est passé vraiment sur tout le territoire national, mais en tout cas, il y a des carrefours qui ont été recensés comme participants à l'offre. J'espère qu'on prend des déstocks des jeux aussi. Oui, voilà, ce serait bien. Ce serait bien. Mais voilà, je pense qu'honnêtement, aux prochaines soldes d'été, à mon avis, il y aura moyen qu'il y ait du gros déstockage. Je pense parce que... Oui, à mon avis, on va bien se faire plaise avec des collecteurs et tout. Je pense qu'il y a des collecteurs qui vont revenir des réserves et tout. Il va bien falloir scruter, je pense. Enfin, c'est la petite prédiction, mais on verra. Concernant la stratégie de Nintendo pour la Switch, je vais donc citer le monsieur. Le lancement d'une console, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Et ce qui va faire la différence, ce sont les grands jeux. Donc notre mission, c'est que tous les mois, le gars a dit tous les mois. Je viens de dire donc vraiment tous les mois, mars, avril, mai, juin, enfin bref. Tous les mois, proposer un nouveau grand jeu qui fasse date dans notre industrie et qui soit de nature à mobiliser tous les joueurs qui nous suivent depuis longtemps. Il y a encore des réservoirs de joueurs à aller chercher. On continue à élargir le public. Le challenge, c'est de continuer à réaliser les rêves des joueurs, leur proposer de nouvelles choses inédites et innovantes. C'est beau. C'est beau comme discours. Je vais pleurer. Mais du coup, j'ai regardé un petit peu le planning des sorties qui sont prévues pour les prochains mois. Bon, ok, mars, on a eu Zelda. Bon, c'est un grand jeu. Avril, on a Mario Kart 8 Deluxe. Bon, on va dire que Mario Kart en lui-même, c'est un grand jeu. Donc, on ne va pas chipoter. Mais déjà, il n'y a rien. Voilà. Ok. Au mois de mai, moi je dis Herms au mois de mai. Oui, Herms sera certainement au mois de mai. Ok, si vous voulez. En fait, moi j'ai envie de croire à ça. Mais le problème, c'est qu'on a tellement pas d'infos sur le jeu. Oui, c'est ça. Ça me fait un peu piquer. On sait qu'ils sont au printemps. Oui. Après le mois de mai, c'est plus le printemps. Alors, juste petite spéculation comme ça, il y a Amazon.com, je crois, qui a listé Herms pour le 23 juin. Voilà. Il y a quelques jours. Oui, mais je crois que c'est pareil sur Amazon FR, c'est marqué juin. Et 3 juin, c'est plus le printemps. Qu'est-ce que tu vas faire ? Et pour info, le 23 juin, c'est un vendredi. Donc ça collerait avec les sorties. Oui, mais bon, ça… Après, bon… Regarde si le 31 décembre 2020, c'est un vendredi. Non, mais voilà. Bref, wait and see. Mais en tout cas, si en mai, il y a Herms, en juin, il n'y a plus rien. En juin, si, il y aura Splatoon. Ok, mais en juillet, il y a quoi ? Après, à voir, mais en juillet, il y a le 3. Pour l'instant, ça va. Mais effectivement, s'ils veulent vraiment faire un jeu tous les mois, ils n'ont pas des anneaux. Attention, parce que le gars a dit que tous les mois, on devait sortir un grand jeu. Mais il n'a pas précisé que c'était que pour la Switch. Donc en mai, techniquement, il y a Feuilleur Emblem. Ouais, c'est vrai. Voilà. Donc en juin, il y a Herms. En juillet, il y a Splatoon. Ah non, 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 non. Je pense que c'est quand même vraiment pour la Switch. Je ne sais pas. Mais moi, je mise, mais Herms. Après, on l'a vu quand la date de sortie de Splatoon ? On ne l'a pas eu la date de sortie de Splatoon. Non, non, mais à peu près à la même époque. Quand est-ce qu'il avait annoncé ? Ou là, plus de 2 mois à l'avance. Oui, oui, quand même. Je pense que c'était assez tôt quand même. Parce qu'il n'y avait rien d'autre sur la console. Parce que quand il allait annoncer la date, je crois qu'il allait annoncer les Amiibo. Il me semble que c'était dans un Nintendo Direct de janvier ou février. Un truc comme ça, qu'on avait eu la date. Ouais, c'est spécial. D'ailleurs, Nintendo Direct, je pense qu'ils y mettent en pause. Je ne sais pas ce qu'ils font. Enfin, je ne sais pas. Il faudrait peut-être relancer la machine. J'aurais bien voulu croire à Nintendo Direct pour les quelques derniers jeux 3DS. Après, il n'est pas tombé à la forme. Sinon, on aurait pas eu le Fire Emblem Direct. Oui. Ça reste un bon moyen de communication. Je pense qu'on aura un dix et quelques semaines. J'espère quand même. Maintenant que la console est lancée, il faut garder un minimum de hype. Tu ne peux pas juste rester jusqu'à l'E3 sous silence. Ce serait bien qu'ils en fassent un rap noir. Je pense honnêtement qu'on n'aura pas de Nintendo Direct consacré à la Switch avant un moment. Je pense qu'ils vont attendre l'E3. Moi, j'aurais bien aimé un petit Nintendo Direct pour les quelques derniers jeux de la 3DS. Il y a quand même encore des jeux qui doivent sortir. Il y a Fire Emblem, Yo-Kai Watch 2. Yo-Kai Watch 2. Yo-Kai Watch 2. Yo-Kai Watch 2. Pikmin. Pikmin. Ever-Oasis. Il y a des jeux quand même. Un Direct global, tu vois. Parce que le premier avec la Switch, l'OS n'est pas fini. Ça se voit. Ça, honnêtement, je pense qu'ils attendront l'E3. Moi, personnellement, je ne l'ai pas sur l'E3 direct avant. Ouais, mais je ne pense pas que ce soit leur souci principal, tu vois. Honnêtement. Je ne sais pas. Après, tous les consoles virtuels et tout. Ouais, mais je pense que justement, ils attendront l'E3 parce qu'il y aurait une grosse hype. Déjà, à ce moment-là, ils n'auront pas besoin de faire plus. Je pense qu'ils vont attendre l'E3 pour faire un truc lourd. Et après, ils reprendront les directs, mais assez régulièrement comme ils faisaient avant. C'est-à-dire, je ne sais pas, 2-3 mois. Mais après, tu vois. Mais là, j'aurais bien aimé un Direct 3DS. Le problème, c'est qu'avec la com qui est mise sur paire anglais. Ouais, mais n'oublie pas qu'habituellement, ils font toujours un Direct juste avant 2-3. Ouais, il y a toujours les Direct mini, tous les trucs comme ça. Mais... Ou alors, ils feront un Direct mini pour annoncer une mise à jour de l'OS et puis la console virtuelle, quoi. Mais je ne pense pas un truc de ouf, tu vois. Je pense que vraiment, pour la Switch, il faut attendre l'E3 pour avoir les grosses infos. Après, à voir. Mais moi, honnêtement, je pense qu'on aura... Du coup, pour en revenir au plan... Pas forcément. C'est vrai. Les mises à jour, ils ont toujours parlé des mises à jour dans le Direct. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Après, oui. J'avoue que je ne pense pas qu'ils en parleront à l'E3. Mais tu vois, je ne m'attends pas nécessairement à ce qu'ils en parlent avant l'E3, tu vois. Peut-être qu'ils attendront... Ça fait loin, quand même. Ouais, il y a moins de deux bons mois. Il y a deux bons mois, on va juste rester avec un e-shop comme ça, quoi. C'est pas bien gênant pour eux, ils s'en foutent un peu. Ouais, mais pour garder un petit peu de hype autour de la console, voilà, quoi. Tu vas difficilement contenir de la hype avec une mise à jour de l'e-shop, quand même. Non, bien sûr, mais je veux dire... C'est un nouveau trailer sur... Oui, un nouveau trailer de Mario, ça remet tout un peu dans le monde. Des trailers, on en aura, mais on n'aura pas de Direct. C'est comme la com' qu'il y a eu sur Fire Emblem il y a trois jours, tu vois. C'est des trucs qu'ils annoncent comme ça. C'est pour ça qu'en fait, moi, je n'y crois plus au Direct 3DS maintenant. Parce qu'en fait, ils ont parlé de Fire Emblem comme ça, en mode on s'en fout. Et je ne vois plus l'intérêt de faire un Direct s'ils annoncent, du moins pour la 3DS, s'ils annoncent des trucs comme ça sur Twitter. Alors peut-être que pour la Switch, ce sera différent. Mais moi, honnêtement, si on a des trailers de ARMS, des trailers de Mario Kart, tous des trucs comme ça, moi, je suis certain que ce sera hors-Direct. De toute façon, il suffit de voir que la com' de Mario Kart, elle se fait déjà hors-Direct. Bon, ça, c'est normal, puisque je le serai dans un mois. Moi, je ne pense pas qu'un vrai Direct, je pense qu'ils n'en feront pas avant l'E3. Ils en feront peut-être un petit. C'est vrai qu'avant l'E3, un Direct mini comme ils avaient fait l'année dernière ou il y a deux ans, je ne sais plus. Oui, parce que moi, ça permettrait de se débarrasser des ARMS 3DS. Oui, voilà, c'est ça. Ça, en l'occurrence, il n'y a pas de Direct 3DS avant, je pense que c'est possible. Après, je pense que pour les grosses infos, les dates de jeu ou quoi, on n'aura pas grand-chose à se mettre sous la dent avant juin. Bon, il y aura juste ARMS et Splatoon si on se fie, enfin, du moins, moi, si je me fie à mon intuition, je pense que ARMS sortira en mai, Splatoon en juin, donc on aura forcément les dates avant. Mais ce ne sera pas les dates annoncées en Direct, je pense que ce sera des petites annonces vite fait, enfin, finalement. Après, j'aimerais bien, tu vois, un Splatoon Direct comme ils avaient fait pour le premier ou quoi, mais à la rigueur, si c'est un truc vraiment centré sur un jeu. Après, après, je ne rentre pas en Direct de ouf ou sur un, juste en Direct qui met les choses à plat. Ouais, voilà. Après, j'avoue que peut-être un Direct pour ARMS, ce ne serait pas de refus quoi, parce que c'est quand même une nouvelle licence. Ouais, mais on en sait peu de choses au final, parce que c'est déjà depuis le build du mois de janvier, on n'en a rien de neuf. On n'en a rien de neuf et puis même dans les vidéos qui ont été repostées. C'est toujours les mêmes persos, les mêmes armes. C'est ça, il n'y a pas d'annonce de nouveaux trucs alors qu'ils avaient bien dit qu'il y aurait des trucs qui seraient annoncés. Pour le moment, ouais, c'est vrai qu'on est un peu à plat pour ARMS et c'est un peu chiant parce que du coup, j'étais vraiment persuadé qu'ils sortiraient en mai et là, je me dis qu'il ne reste plus que deux mois. Est-ce qu'ils vont réussir, enfin, est-ce qu'ils vont vraiment communiquer sur deux mois à peine pour lancer une nouvelle licence ? Ça me paraît super risqué quoi. C'est clair, c'est vrai que ce n'est pas très… Mais bon, on verra bien, mais moi, j'en aimerais bien. Voilà, ça ferait un petit peu plaisir. Ça ferait un peu de news quoi, de news concrètes. Voilà, c'est ça, parce que là, du coup, on va rentrer un peu dans une période de creux. C'est bien, on va voir Mario Kart en avril, mais putain, à part ça, ça va être un peu la dèche quand même. C'est bien, s'ils arrivent à se tenir à leur planning de un jeu par mois, c'est cool, mais après, il faut annoncer le reste quand même. Et c'est vrai que… Bon, moi, je peux attendre le 3, mais si on n'a rien entre maintenant et le 3, on va être vraiment dans une période de creux quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, parce que franchement, avec la console VR, ça me dépoussière un peu la console. Parce que là, si Mario Kart, je ne vais pas y jouer parce que j'ai déjà joué. Donc la Switch, il va rester en mode plus terre. Jusque mai-juin, ouais. Jusqu'à ARMS, ouais. Et surtout, plus qu'un direct, espérons surtout qu'ils tiendront cet engagement d'un jeu par mois comme ils allaient, mais pas vraiment été tenus finalement. Parce que c'est vrai que moi, j'avoue que… En fait, la Wii U n'avait pas tenu dès sa première année. Alors que là, la Switch a moyen de faire ça dès la première année. C'est quand même cool. Moi, j'étais parti dans l'idée en achetant la console et tout. Tu vois, je me suis dit, ouais, c'est bien, on va avoir Zelda en mars, on va avoir Mario Kart en avril, ARMS en mai, Splatoon en juin. On aura peut-être Mario et Lapin Crétain en juillet ou en août. C'est peut-être l'été où ça va être creux parce que les jeux de la fin d'année… Ouais. Parce que les jeux de fin d'année, on les connaît presque déjà. Enfin, Fire Emblem, nous autres. T'as l'Odyssey, Xenoblade 2. Après, pour le reste des jeux, moi personnellement, je mise… Enfin, pour Mario en l'occurrence, je mise sur novembre, octobre, peut-être pour Fire Emblem Warriors, ça serait cool. Mais après… Décembre, Xeno. Ouais, j'ai envie d'y croire encore. Il va loin, on s'est sorti en septembre, octobre. Ouais. Bah, moi je pense que ça sera septembre, octobre aussi pour… Ça se prend les deux bien, on peut apparaître la fin d'année, puis novembre, décembre, réservé en roi. Enfin, voilà… Enfin, du coup, Mario et Lapin Crétin, s'ils l'annoncent qu'à le 3, ils ne vont pas le sortir en septembre. Ah, ouais, non, ouais. À part si c'est un jeu super ambitieux. Ouais, non, je ne vois pas l'annonce du jeu. Après, ça leur est quand même arrivé quelques fois d'avoir que c'est un jeu qui sort 2-3 mois après. C'est pas… Non, mais là, c'est pas 2-3 mois, c'est le mois d'après, fin de juillet. C'est juin, juillet, tu connais ? Ouais, dans ce cas, si j'en rentre en juillet, ils seront mieux de faire un caractère. Ah non, ouais, non, ouais. Mais septembre, c'est 3 mois après, c'est… Non, mais après, oui, voilà, je disais… Ça n'est pas en juillet. Ouais, moi, je disais juillet-août, parce que j'aimerais bien, tu vois, mais c'est vrai que je crois plus à septembre. J'y crois plus, je crois plus à septembre. Mais ça, tu voulais jouer en janvier, donc… Non, mais moi, j'ai envie de jouer en janvier, donc… Après, en soi, l'été, ça devrait être une pari d'autres choses. Oui, voilà. C'est que les 200, on était, normalement, avec un peu de chance, on aura Pikmin 3Ds, donc qui ? On aura quelque chose à faire de la… Je pense qu'il y aura Splatoon 2, à mon avis, sans ranger… On verra bien, mais voilà. Mais bon, en tout cas, c'est la promesse de Monsieur Lavoué, il y aura un grand jeu tous les mois. On l'espère, parce que ça signifierait qu'au moins, il casse bien avec la notoriété qu'avait la Wii U, et donc, c'est sorti éparpillé dans le temps. Donc, on espère vraiment qu'ils vont faire un petit effort là-dessus. Un dernier mot ? Kaka va rajouter un truc ? Non ? Non. C'est étonné, large jeu qu'on sort de la Wii U. Oui, bah oui, c'est sûr. Ça, c'est clair. On termine avec juste une petite info… C'est formé G2, par contre. Un jour, un jour. On termine juste avec un petit truc avec la Switch qui s'est vendue à 49 000 exemplaires cette semaine. Portons donc son total à 61 000 consoles vendues au Japon. Il faut savoir qu'il y a des grosses ruptures de stock au pays du surveil levant. Je fais une petite formule. Mais voilà, il y a des grosses ruptures là-bas. Une petite style partout ? Oui, partout. Mais, justement, c'est particulier au Japon parce qu'ils font carrément des tombeaux là pour que les gens qui ont réservé leur console… Bah, en fait, c'est par celle de tombeaux là. C'est-à-dire que, bah, c'est même pas par ordre de réservation. Bah, non, tu l'as pas ! Bah, non, tu l'as réservé il y a 4 mois ? Bah, non, en fait, tu l'as pas. Mais, voilà, c'est… Les mecs, ils essayent de gagner le droit de l'acheter, quoi. C'est ça, c'est assez fou. Bientôt, on va payer pour pouvoir l'acheter. Mais, non, mais c'est assez dingue. Et concernant Zelda, il y a la quatrième place du classement des jeux les plus vendus de cette semaine. Sachant qu'il y a eu, cette semaine, la sortie, je crois, de Monster Hunter Double Cross sur 3DS. Oui. Au Japon, ouais. Et il y a eu des jeux PS4 aussi qui sont sortis, donc voilà, qui occupent le trio. Et donc, Zelda s'est vendu à 32 000 exemplaires cette semaine sur Nintendo Switch. Portant donc son total à 262 000 exemplaires. Et c'est bien mieux qu'Horizon. Voilà, je tiens à le dire. Mais, voilà. D'ailleurs, Horizon qui fait pas un score trop mauvais, je trouve. Pour un jeu occidental, je trouve que ça va. Bah non, pour une nouvelle IP, c'est des entraînements de Europe. Ouais, honnêtement, je crois qu'il a fait 150 000. Donc, honnêtement, c'est très bien, je trouve. Par contre, il y en a un qui... Pour Horizon. Hein ? Pardon ? Pour Horizon, tu veux dire ? Oui, pour Horizon. Oui, il y a des territoires où c'est extrêmement bien vendu. Ouais. Il y a un autre jeu qui se vend bien, je trouve, c'est Wildland au Japon. Il a fait 110 000 exemplaires en deux semaines. Bah, je pense pas qu'il fasse l'effet The Division, qui lui était un carton monumental, mais je pense que ça ne marchait pas. Oui, je pense quand même qu'il va se vendre correctement, peut-être dans la durée, mais je pense qu'il va se vendre pas trop. Bah, The Division, c'est vendre dans la durée. En plus, il s'est très bien vendu Day One, c'est un gros carton. C'est vrai. Mais Wildland, je sens que les gens s'en foutent un peu. Enfin, perso, moi je comptais... En fait, ça a été un mois tellement cher de vie qu'il a été un peu éclipsé finalement. Totalement. Là où The Division, c'était vraiment le gros jeu de One Mars, d'en parler. C'est vrai. Il y avait beaucoup moins de jeux. Oui, voilà. Alors que cette année, ce mois était Pantel Horizon. Tu l'as switch. Après, je trouve que la com' de Wildlands, elle n'est pas ouf aussi. Oui. Contrairement à The Division... La com' de Wildlands, en fait, ils l'ont commencé un peu en fanfare au début. En fait, ça a été tellement... En fait, ça s'est réduit. Je ne l'ai pas vu sortir, je ne l'ai même pas vu sortir. C'est pareil, on m'a dit la dernière fois, tu as vu Wildlands, il est sorti. Je fais quoi ? Non, mais ce n'est pas possible. En fait, je pense que la com' a commencé beaucoup trop tôt à mon avis. À mon avis, parce que... Oui, dès le 3, dès le 3... C'est vrai que j'avais l'impression que le jeu était déjà sorti depuis genre 3 mois. Ah, et il y a un truc, je pense qu'ils ont... Ils pensaient que ça ferait sûrement peut-être un peu plus de buzz. C'est leur fameuse vidéo avec le chat. Il y a eu une vidéo, vous savez, pendant l'annonce avec le chat, en CGI. Mais je pense qu'ils ont... Ils espéraient plus de succès que ça pour la vidéo et je crois qu'il a un petit peu fait un flop. Donc, voilà. Peut-être pour ça aussi que le fait que Wildlands ait été marketé un peu différemment. Et puis bon, en plus, il y a eu le fameux scandale bolivien, donc bon, voilà, dont on n'a pas la semaine dernière. D'ailleurs, on n'a toujours pas de date pour leur bilan annuel à Ubisoft. Ouais, c'est vrai. Je ne sais pas si tu ferais vite au courant de quelque chose ou pas. Bon, c'est le temps d'avril. Pour Ubisoft, la réunion des investisseurs ou des actionnaires. Euh... Bon, c'est le temps d'avril, de toute façon. C'est le temps d'avril, quelque part. Il n'y a pas encore de... Je vais vérifier. En direct, là. En direct, là. En direct, là. Parce que lui, c'est la boîte, il m'intéresse le plus pour cette année, parce qu'il m'a quand même sur une très très bonne idée. Ouais. Donc, voilà pour... C'est pas marquant. C'est pas marquant. Pas marquant encore ? Bon, bah, écoute, on vous tiendra au courant là-dessus. On sait encore le nouvel épisode de... Honnêtement, je trouve cette saison vraiment peu fournie. La production avait un peu... Au valentineau. Le prochain épisode, c'est un approche et nager sur septembre, du coup. Ouais, sûrement, ouais. Enfin, septembre de cette année, ça va être... Parce que la dernière, finalement, c'était très, très calme. Parce que, bah... Il venait de faire leur coup, donc, voilà. La vraie menace, ça va être en septembre. Après, je sais plus qu'est-ce qu'ils le disent, Suter, je crois que c'était Jumpman. Mais, en fait, Vivendi a pour habitude, en fait, de laisser un peu couler les choses, tu vois. Pour que, on va dire, la société se repose, entre guillemets, et un peu oublie tout ça. Et, c'est très fort, mais c'est ce qu'ils ont fait, d'ailleurs, avec Canal. À l'époque, surtout, ils gagnent des droits de vote supplémentaires, parce que ça aura fait deux ans qu'ils auront pris la première participation. En fait, c'est pour ça. D'accord. À la dernière rangée, en fait, ils n'avaient pas à temps que c'est un droit de vote, alors qu'en fait, ils avaient commencé, je crois, en juin, juillet, j'ai pris il y a deux ans. Et donc, là, ce mois de juin, juillet, ils auront fait deux fois plus de droit de vote que ce qu'ils avaient là. Donc, du coup, bah, voilà, ils seront deux fois plus de légitimité. Ils vont casser les dents, quoi. Ils vont casser un petit peu de dents. Là, évidemment, en sueur. Alors, je regarde juste le chat avant. Putain, à l'E3, là, ils vont chialer. L'année dernière, c'était limite ça, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Juste, je vois sur le chat qu'il y a deux petites questions. On nous dit que vous pensez que Pikmin et ou Everwise sont susceptibles de sortir en mai-juin. Alors, Pikmin, non, c'est prévu normalement pour septembre, je crois. Non, non, on n'a pas d'info du tout. C'est juste du tout l'intérêt de faire un direct 3D. Ouais, et Everwise X, donc, on n'a pas d'info. Il y a The My Eleven qui était annoncé sur 3D. Ouais, Everwise X, ça fait littéralement un an qu'on n'a pas entendu parler du jeu. Ouais. Oui, oui, c'est vrai. On n'a pas du tout entendu du jeu depuis le 3, quoi. Donc, voilà. Y'a pas un autre jeu 3DS aussi ? Il me semble qu'il y a autre chose, mais je m'en rappelle plus. Après, il y a le fameux... Oui. Après, c'est peut-être des trucs qui... Ouais, genre Lady Layton. Ouais, voilà, j'ai ce que je veux dire, Lady Layton. On n'a pas de nouvelles non plus. Mais du côté de Level 5, c'est Silence Radio ces derniers temps. Ce matin, ils ont fait une petite conférence à la The My Eleven. Ils ont dit qu'il y a un nouvel EVEN ARS. Ils sont allés sur une console plus puissante que la 3DS. Donc, on sait tous plus ou moins que c'est la Switch. Ouais, hashtag sous. Peut-être que c'est une console de salon, mais ça ne m'étonnerait. Enfin... Puis bon, vu que... C'est intéressant parce qu'il fallait qu'elle repense totalement le gameplay. C'est assez tactique. Spoilers ! Spoilers ! Sony sort une nouvelle console portable à l'E3. Y'a Inezume, il est même de Switch. Zéro chance. Je pense qu'il y a zéro chance. C'est pas le public. Y'a toujours pas le public. Non, mais c'est sûr. Ils sont sur PS4, le jeu. Et Jumpman nous remercie pour lui rappeler l'existence de Mario Lelapacretin. Bah, de rien. Mais il vient toutes les semaines. Et toutes les semaines, on le rappelle. Donc... Y'a pas de souci pour ça. En toutes les semaines, je le rappelle. Voilà, voilà. Tu rappelles l'existence de ce jeu. Bien, on passe. Et sinon, du coup, pour... Ouais, non. Je voulais juste dire que pour Ever Oasis et Pikmin, y'a des chances que ce soit des jeux. Enfin, s'ils sortent cette année, s'ils sortent cet été, quoi. A part ça, je vois pas où ça peut sortir. Ouais. En été. Ever Oasis, rien que le titre en lui-même, il évoque un peu l'été. Oui. Peu con de sortir ça en décembre, tu vois. Ouais, c'est sûr. Non, mais oui. Non, mais c'est sûr que c'est des... Enfin, je vais pas dire que c'est des petits... Attends, je vais voir la date de sortie de Mario Sunshine. Attends. Le gros démenti. Date de sortie initiale, le 26 août. Ils avaient tout compris. Ouais, d'accord. C'est vrai. Au Japon, ouais. Ça va bien. Ah, ça va. Alors, le 19 juillet au Japon et le 26 août. D'autant plus que pour en revenir à cette période de creux qu'on aura peut-être en été, ça serait bien de sortir les derniers jeux de la 3DS pour lui donner un dernier intérêt, tu vois, genre, à cette période où on n'aura rien d'autre. Ce serait dommage de pas en profiter, quoi. Ouais, tout à fait. On passe à toute autre chose, hein. On va parler de cette petite merde qui s'appelle le Joy-Con, mais certains l'appellent la petite merde parce qu'ils ont des problèmes avec. Et du coup... Joy-Conner ! Voilà. On va vous expliquer, Rapidos, enfin, Rapidos entre guillemets, comment on peut préparer tout ça. Donc voilà. Pour le claquer. Alors, c'est le mot que je le fasse. Voilà, Fry, je te laisse lire. Je voudrais pas bâcler ton travail, donc vas-y, je t'en prie. Yes. Euh... Ouais, bon, du coup... On en a parlé, oui. Oui, on en a déjà parlé, oui. Ouais, ça a coupé un peu. Ouais, ça avait... C'est pas grave. Vas-y. Ouais, il y a des possesseurs de Switch qui, du coup, ont eu quelques petits problèmes, et notamment avec le Joy-Con de gauche. Donc, pour résumer très vite, depuis les premières consoles à la presse, puis ça, c'est confirmé sur celle au lancement. Il y a des petits problèmes avec le Joy-Con de gauche qui fait que la manette perd très facilement la connexion Bluetooth avec la console. Et donc, très concrètement, dans certains cas, il suffit simplement d'attacher le Joy-Con en grip ou ne serait-ce qu'à passer sa main devant, et ça peut faire perdre la connexion directement. Et donc, par exemple, tu peux jouer à Zelda tranquille, et puis perdre la connexion 2-3 secondes, et puis, bah, mourir, voilà. Et du coup, alors qu'on pensait au tout début que ça pouvait être un simple problème logiciel, en fait, il se trouve que... un simple problème logiciel, du fait notamment que certains joueurs ont indiqué après que... ont indiqué qu'il y avait... ont indiqué ne plus avoir de problème de connexion après la match du Day One. Et notamment, c'était le cas de Laura, Kendall, et d'autres qui... indiquaient avec vidéo de preuve qu'une fois la match du Day One installée, le problème qu'ils avaient rencontré, ils ne l'avaient plus après ça. Sauf que, bah, il y a d'autres gens qui ont fait la match du Day One qui continuent à avoir le problème, et donc, du coup, ça confirmait en partie que le problème n'était pas simplement logiciel, ou que la match ne corrigeait rien. Et donc là, il semble à peu près confirmer que... que le problème est matériel, en fait, et il est dû au placement de l'antenne Bluetooth à l'intérieur de Joy-Con, et il se trouve que, vu là où elle est placée, sur certains Joy-Con, elle est mal isolée des autres composants, et les autres composants dans le Joy-Con causent des interférences, qui sont à l'origine des ruptures de connexion. Et du coup, bah, il y a quelques temps, il y a une semaine et demie, je crois, on avait vu YouTube d'un gars qui bidouillait son Joy-Con, et qui avait bricolé une solution à la main en déplaçant l'antenne pour la rallonger, et pour effacer le problème. Donc ça, c'est une petite méthode homemade très dangereuse à ne pas reproduire chez soi. Et, suite à ça, il y a CNET qui a fait une enquête, et qui, du coup, nous permet de savoir aujourd'hui que le SAV Nintendo sait que le problème existe déjà, voilà, ça c'est bien, et en plus, c'est réparé le problème, puisqu'ils ont envoyé leur Joy-Con défectueux au SAV, et quand ils l'ont récupéré, ils l'ont ouvert, et ils se sont aperçus qu'il y avait un petit bloc de mousse conductrice sur l'antenne, qui n'était pas là avant. Alors, je ne sais pas si... ...pour les montrer... ...non... ...qu'il est mort. Ok, ça marche. Ah, pardon, excusez-moi, j'avais coupé mon micro. Je disais donc, je vais mettre la souris, si ça veut bien. Alors, attendez. Tac, voilà. Donc, voilà, ici, vous voyez qu'il n'y a rien. Voilà, donc, c'est ça, là, c'est de la photo avant, quand ils l'ont démonté. Donc, après, magie. Ouh, il y a de la mousse conductrice. Youpi. Qui donc... ...tout à droite. Voilà, tout à droite. Ouais, donc, bon. Ça a l'air assez simple à faire, mais bon, après, il faut peut-être avoir la technique. Donc, bon. Autant vous dire que si vous avez des problèmes avec les Joy-Con, il vaut mieux les envoyer. Bon, certes, il faut payer les frais d'envoi. Mais honnêtement, vous êtes sûr que ça sera fait. Et les frais de retour, par contre, sont payés par Nintendo. Ce ne sera pas à votre charge. Oui, normalement, ouais. Normalement, ouais. Du coup, c'est net à tester. Du coup, en enlevant cette mousse, voir si le problème revenait. Et du coup, le problème est revenu. Bien que c'est ça qui... D'accord. ...qui répare le problème. D'accord. Vendu seul en circulation ne présente plus aucun problème. Certainement. Par contre, pour les Joy-Con vendus en bundle avec la console, ça risque de prendre un peu plus. A priori. Oui. Oui, sûrement. Parce que le temps que la production se stabilise, ça va prendre que... On disait donc... Nintendo-sav.fr Voilà. C'est ça. On vous a mis le lien sur le chat. Donc, si vous avez des problèmes avec les Joy-Con, envoyez-les. Il vous les répare sous une semaine, je crois. C'est à peu près ça. Donc, écoutez... Ouais, à peu près. Ouais, à peu près. Ouais, à peu près. À trois mois après, ça doit être ça. Mais... Non, non. Je ne sais pas combien de temps ça prend. On les recevrez pour la sortie de Mario Odyssey. Voilà. Ouais, sûrement. Non, mais voilà. Envoyez les Joy-Con, il vaut mieux plutôt que de faire un truc à la main. Ou vous n'êtes pas sûr, si ça ne marche pas, ça sera pour votre pomme. Donc, honnêtement... Il ne faut pas faire ça. Ah oui, oui. Il ne fallait pas reproduire. Je ne rigolais pas. Non, non. C'est clair. Sinon, il faut payer des Joy-Con 90 balles. Donc, honnêtement... C'est une petite roue spéciale traité au nickel ou au cuir. Enfin, bref. Les Joy-Con vont bien et que je les envoie quand même. Non, mais quand vous avez un problème comme ça, vous n'amusez pas à démonter le truc. Mais non. Vous perdez la garantie. C'est clair. Ah oui. Et puis, d'ailleurs, attendez pas de perdre la garantie pour envoyer les Joy-Con. Oui, voilà aussi. Très clairement, faites-le maintenant. De toute façon, voilà. Il y a... C'est clair qu'il vaut mieux le faire. Ah oui. J'ai oublié de dire que Nintendo France tenait absolument précisé qu'ils avaient très peu de retours. Donc, c'est un problème minoritaire. Croyez-y. Ah ok. Ils tiennent absolument à le dire. Ouais. Bon. Moi, je pense que c'est vrai que... Ils ont fait à peu près trois communiqués cette semaine juste pour dire ça. Ouais. Ils insistent. Bah, normal. T'as vu à quel point tout le monde en parle. Oui, c'est vrai. Il y a eu des articles partout. Bah, voilà quoi. Il y a eu deux mecs qui ont eu ce problème-là. Tout le monde est en train de faire la fin du monde. Il y a quand même plein de gens qui... Même dans l'émission de BFM, ils disaient que malgré quelques soucis techniques, la console et tout ça... Non mais il y a... Oui. Ouais. Non mais il y a plein de gens qui l'ont vu quand même. Je veux dire que c'est minoritaire au total. Et bah plein de gens sur deux millions, normal. Oui, non mais faire un communiqué par jour pour dire... Non, non, non. Mais ce que je dirais ça, en fait, c'est que dès qu'il y a un noircement de console et qu'il y a un petit problème, évidemment, ça prend une ampleur assez importante de communication. Moi, il y a des gens qui n'ont pas la console qui m'ont posé la question au boulot. Ils m'ont dit, ah, est-ce que c'est vrai que la console, t'as l'écran qui se raye quand tu mets dans le dock. Est-ce que c'est vrai que c'est sur toutes les consoles ? Non, c'est seulement apparemment quelques-uns... Ouais, qui savent pas servir d'une console, quoi. Dont la moitié sont certainement pas très soigneux avec leur console. Mais arrête de dire ça, mais arrête de dire que c'est la faute des gens. C'est juste insupportable, c'est vraiment... Ah non, mais c'est vrai. C'est vrai. Juste arrête de dire, ah, si les gens ont un problème, c'est de leur faute, ceux qui font mal, bah, pas forcément. Non mais dis pas ça, il dit la moitié. Arrête d'assumer que si les gens, ils ont des problèmes, c'est forcément parce qu'eux, eux, ils sont cons et pas toi, quoi. Juste arrête de dire ça, quoi. C'est prétentieux et c'est juste irrespectueux, quoi. Juste arrête, quoi. Bah, il y aurait qu'ils respectent le matériel avant, et puis voilà. Mais pfff, ok, c'est bon, quoi. Bon, après, je suis d'accord pour dire que le dock est assez étroit, mais bon, je veux dire quand même... Enfin, je sais pas si on fait vraiment un minimum attention. Concrètement, ça va, hein. Enfin, il n'y a pas de problème de rayure. Après... Non mais ça se peut que tu es un dock qui est mal foutu, et quand tu as un truc qui raye, tu vois, c'est possible. Bien sûr, tout à fait. D'ailleurs, il y a eu Nintendo UK Store qui a arrêté de commercialiser certains docks, parce que visiblement, il y avait eu ce problème pendant un petit moment, ils ont arrêté de... Non, ils l'ont retiré parce que CTI l'avait mis trop tôt, en fait. Ah bon ? C'était juste ça, d'accord. C'était le store américain, ils ont retiré le lien parce qu'il l'avait mis trop tôt, c'était pas prévu que ça soit aussi une dock. D'accord, ok. Parce qu'il était... Le truc est parti. Moi, j'attends toujours le deuxième gamepad, hein. Ça arrive, hein. Ça arrive, hein. Ça arrive. Il y a des jeux avec... Ils sont en production, là. Ça, c'est le plus gros pro de Nintendo. Ah, c'est sûr. Ils ont fini sur Switch, en fait, c'est des jeux multi sur... Plusieurs Switch. Ouais. Est-ce que leur clip, c'est de la Gamepad, là. Ça, 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 ça. Donc, voilà. Nintendo-sav.fr, ce magnifique site qui date certainement de 2005 ou 2006. Allez-y pour vraiment faire préparer vos Joy-Cons de 2017, hein. C'est tout à fait logique. Et faites juste réparer, hein. Faites pas commander des accessoires. Oui, oui. Non, non. Très mauvais bail. Voilà. La méthode de paiement est ultra louche. Ouais. J'en ferai pas, quoi. C'est sûr. Euh, voilà. Ils m'ont envoyé une PlayStation. Ils m'ont envoyé une PlayStation. Je lui ai demandé une Switch, ils m'ont envoyé une PlayStation. Donc, voilà, les amis. Non, mais déjà, tu peux pas commander d'accessoires Switch, donc, bon. Ouais, bah non, parce que tout est disponible dans le commerce, pratiquement. Donc, c'est vrai que... Ouais. Voilà. Voilà, tout à fait pour les news. On passe donc tout de suite. aux news à la con. C'est parti. Ils sont un peu forts, les Jingles aujourd'hui. Euh... Donc, voilà, les news... Je crois que je viens de péter le tympan d'au moins 100 chroniqueurs. Euh... Donc, euh... Donc, voilà, les news à la con. Et on commence tout de suite avec toi, mon cher Fry. Yes. Ah mince. Ah mince, j'ai perdu le conducteur. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. Euh... El famoso Triumphs de Nintendo of America, qui est l'équipe qui fait les localisations du jeu, entre autres, parce qu'ils font plein d'autres trucs, mais... de manière plus ou moins régulière tout au long de l'année, en dehors des périodes de TriHouse live, bien évidemment. Et du coup, il y aura du contenu sur certains jeux, certaines licences. Pas forcément tous les trucs qui seront sortis, mais selon l'envie des membres d'équipe, comme explique très bien, Elie Trinen dans le premier post. Et du coup, il y aura des infos, des points de vue made in TriHouse, exclusivement sur ce Tumblr, qui est assez intéressant à lire. Je vais mettre le lien dans le chat. Oui, tout à fait. Et puis, voilà, il y aura des petites photos sympathiques. Je pense un peu à la marion, ce qu'ils font sur Instagram, ils mettent des vidéos un peu fun, quoi, voilà, un peu plus décontracte. Ouais. On va arriver, on va faire des posts à John Tron. Moi, je pense surtout qu'ils vont poster des nudes et des photos de chats. Oui, sûrement en état. Regardez, c'est un chat, il joue à la Switch. C'est pas Snapchat, c'est Tumblr, le truc. On va mettre des pavés. D'ailleurs, Nintendo, ils ont pas de Snapchat, ça. C'est quoi ? Quand ils avaient... Non, mais ils ont un périscope, et quand ils avaient ouvert un périscope, ils avaient fait un live de deux heures. Nintendo of America, un snapshot. Ouais. Ah bon ? D'accord, ok. Non ? Est-ce qu'ils... Est-ce qu'ils auraient... Ah si, oui ! Si, 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 ils en auraient un, le snapshot. D'accord, ok. Ils avaient un périscope, et quand ils l'avaient ouvert, ils avaient fait deux heures de live d'une poupée Mario, je crois. C'était... D'accord. Une peluche. C'était une peluche Mario, et c'était deux heures de live sur la peluche Mario qui disait rien, quoi. Je me souviens d'un truc comme ça. Ils sont pris pour la Team Sonic, ou quoi, là ? Ils font des mèles, oh, les mèles ! Putain, la vidéo avec Eggman, elle est à mourir de rire, là. Moi, je disais, je me demande si sur leur Snapchat, enfin, Reggie, il pose des photos de lui avec le filtre chien. Ça, c'est tellement drôle. Non, faire un filtre chien avec la Switch. Voilà, donc, n'hésitez pas à aller sur le Tumblr du Nintendo Treehouse, si vous voulez suivre les aventures trépidantes des mecs du Nintendo Minute, qui sont vraiment des gens passionnants. Non, ça, c'est sur YouTube, ça. Oui, mais ils font partie du Treehouse aussi. Ouais, mais je pense qu'ils vont pas faire de poses sur le Tumblr, ils font déjà des vidéos compliquées. Ouais, c'est vrai. Bah, si, ils ont le temps de faire le Tumblr, du coup, parce que faire des vidéos, ça prend pas beaucoup de temps, en vrai. Oulah, ouulah ! T'appelles Squeezie va dire non ça ? Alors, Squeezie prend du temps, il doit d'abord voler les musiques. C'est un bon hein ! Donc voilà, pour le sujet de Nostancher Fire, on enchaîne avec Riffalgot, qui va nous parler de quelque chose d'un peu plus sérieux. Qu'est ce que c'est donc mon cher Riffal ? Non, 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 c'est pas sérieux. Plus sérieux, c'est les Kickstarters évidemment, c'est toujours quelque chose de très sérieux. Bon, à l'instar de Yooka-Lay-Dé, t'as un peu de jeux qui ont déjà Kickstartés ces dernières années, qui était prévue sur wii ou et ben c'est le cas de blood stein d'un rituel spirituel de castelvania symphonie of the night et ben a été prévue sur wii ou finalement la version wii ou a été annulée pour sortir finalement sur switch ouais c'est officiel ça faisait quelque temps qu'ils y réfléchissaient donc monsieur koji higarashi donc le gars qui à la tête du projet et qui est également connu pour avoir fait symphonie of the night ainsi que d'autres metroidvania sur gba et ds selon lui c'est une raison technique qui fait que sortir sur le fameux auto technique je tombe pas très bien que c'est un petit peu pour des raisons commerciales mais après est ce qu'on peut vraiment lui en voir non c'est moi je pense que c'est la meilleure des choses surtout que le jeu est censé sortir que l'année prochaine moi je pense que ça dépend en fait si on peut lui lui en vouloir moi je pense qu'on peut pas lui en vouloir mais les gens qui ont gueulé sur le calais d en disant ouais c'est honteux et qui vont aller dire ah bah c'est pas grave ça tira sur switch ouais la différence est du calais il sort dans un mois oui d'accord ok d'accord mais la raison est la même en fait c'est une raison commerciale le jeu serait pas vendu sur wii ou quel que soit le jeu sur wii ou enfin je dirais c'est se tirer une balle dans le pied faire un développement pour rien quoi clairement la base en style la wii ou le comme dix fois plus la suite j'ai super en fait la console est morte donc même avec une balle mais j'ai d'arrivée stein ça c'est je dire même ce qui sert à rien de sortir vraiment ce que je veux dire c'est que vous c'est un peu justifié à ce qu'ils se rendent pas dans longtemps mais genre le qu'il sort en avril il aurait pu il s'aurait été justifié qu'ils sortent sur wii ou enfin il serait justifié qu'ils le sortent là dessus un l'un comme l'autre je veux dire ça aurait été justifié qu'ils sortent sur wii ou un moyen quand même tu avais de quoi justifier l'un comme l'autre c'est parce qu'il ya il ya quand même 13 millions de wii ou seulement 2 millions switch donc enfin ok d'accord c'est genre la console est morte c'est une question de base installée c'est pour ça que tu crois que déjà comme par exemple sauf que c'est bien plus intelligent d'europe de commande annuler le développement sur wii ou de consacrer le temps qui consacrait à cette version à la version switch pour venir sur une console qui est nouvelle mais j'ai dit pas le contraire ce que je te dis c'est qu'on aurait pu justifier qu'ils sortent aussi sur wii ou c'est juste ça que je dis enfin dire c'est juste oui d'accord quoi qu'il en soit ouais quoi qu'il en soit précision importante pour ceux qui ont baqué le jeu c'est exactement comme ukulele et si vous avez baqué le jeu pour le prendre sur wii ou vous pouvez soit décider de le prendre sur switch pc il va soit nous ps4 soit de demander un remboursement total aucun problème d'accord bon bah au moins c'est c'est clair donc voilà donc soit vous faites rembourser soit une autre version donc écoutez c'est voilà c'est un mal pour un bien c'est pas comme project cars voilà j'ai un doute si j'ai un doute si je n'ai pas de suite j'ai un doute si je n'ai pas baqué ce jeu moi j'ai un petit doute mais bon c'est je sais plus faut que tu te bouges mais non mais je crois que je crois que je vais pas baqué le jeu donc voilà mais mais voilà donc on enchaîne avec delta qui nous parlait de notre autre chose oui je vous parlais de fire emblème il cause qui va sortir le 19 mai cette année et qui s'offre une édition collector qui est étonnamment plus rempli que nos amis des états unis d'accord une version collector qui va qui va comporter trois pins de alm cecilia et mart en pixel art la bande son du jeu qui va s'appeler sons of equals ouais un artbook si qui est vachement beau ça fait longtemps que j'ai pas vu d'artbook aussi aussi imposant ouais et un petit bonus européen qui fait bon et un petit bonus avec les amis beau de halve et cecilia qui va faire montrer qui va faire monter le prix du collector à 90 euros yes voilà bien rempli après le prix est là aussi oui c'est sûr mais surtout bon les amis beau tu peux les choper certainement c'est pas vraiment en dehors du ah oui lector je pense oui mais oui mais c'est certainement les animaux qui seront moins de produits quand même oui dans ce coup très content pour ma part d'accord ouais 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 c'est qu'il ya quatre réversives donc ost amiibo wans book art book donc honnêtement c'est plutôt plutôt cool tout compte le prendre toi j'avais longtemps que j'ai ouais moi je vois c'est déjà précommandé j'en ai mis un youtube heures qui va plus commenter qui va précommander le jeu à une minute du bas des prix coups d'accord là y'a plus rien oui l'édition et l'édition est très peu tirée ça va être 25 mille exemplaires t'es gentil ouais voilà mais dans le problème ça a toujours été chaud à voir c'est que je suppose que ça va être comme la collector de fireman fates j'avais réussi à l'obtenir j'étais très content appareil je sais que mon revendeur il a dû se battre on va voir c'est fait après tu disais oui tu disais le prix le prix est là mais bon après ça serait dans la fond dans ce qui se fait généralement dans un collecteur oui moi personnellement je suis pas choqué après je t'avoue que je préfère avoir 90 euros comme ça avec beaucoup de goodies à l'art book l'aventation de ça que je suis en même fait et trois jeux là t'as rien tout autour ouais non c'est sûr là ça vaut quand même un peu plus le concours oui oui donc voilà donc très sympa pour cette collector qui sortira donc en même temps que le jeu donc à savoir le le 19 mai donc sur les trois ds évidemment pour fire emblem icos shadows of valencia merci bien mon cher delta on continue avec spy qui mme parlait encore tout autre chose on est dans les rondes on est dans les petites dit prix japonaises alors donc voilà voilà alors donc du coup je courais ni que ça annoncer une belle petite chose pour la switch au japon en effet la grande série des off-mana fera son retour sur la dernière machine de nintendo avec l'annonce d'une compilation en rompant les trois premiers jeux de la série ainsi il y aura c'est qu'un d'être en scène c'est qu'un d'être collection on aura c'est qu'un d'être sous 1 sur game boy il s'appelle mystique question attention c'est un bon bordel oui oui c'est qu'un d'être sous 2 sur super nes qui s'appelle secret man a chez nous et sur super nes enfin c'est qu'un d'être 3 lui aussi qui est sorti en super nes mais qui n'est jamais sorti chez nous donc il faut pas confondre avec secret of evermore qui est encore un autre jeu voilà donc c'est l'action rtg du coup gardera leur système de multi joueurs pour les super nes du coup il sera donc possible de jouer à deux via les joycodes de la switch du coup le titre attendu pour le premier joueur au japon malgré tout il est assez peu probable que le tour avec chez nous car le troisième opus comme je dis n'a jamais une traduction officielle en dehors du japon et en dehors du japonais mais si vous le télédouine les jouets je rappelle que la switch est désonné donc vous pouvez déjà précommander le jeu si vous voulez c'est dans 30 40 euros donc on dit oura au désonage ouais tout à fait du coup on peut pas jouer à 3 peut-être à 3 quand pour contre l'air je sais pas peut-être une autre joycon par l'instant c'est qu'on peut jouer à 2 après 3 je sais pas mais 2 c'est pas un jeu de base on peut y jouer à 3 c'est pas un nack plutôt qui rajoute non c'est pas un nack c'est avec l'extension de la super nes d'accord bon donc voilà donc vraiment une collection fort sympathique et évidemment ce serait un rêve avec une magnifique jaquette ah oui oui tout à fait bon bien sûr ce sera un rêve que ça sort même en anglais je pense que ce serait absolument super ça par rapport si ton nom de les fans traite ouais c'est vrai mais mais voilà donc donc on a juste en rappel les noms des jeux donc il ya saïken dentsetsu donc c'est mystique quest chez nous ensuite saïken dentsetsu 2 pardon c'est secret of mana et le troisième donc saïken dentsetsu c'est j'ai oublié c'est rien du tout c'est rien du tout ok il manque il manque le 4 par contre le 4 les gens d'offranda ouais il manque le 4 ouais mais ils sont sur ps1 donc je sais pas si genre c'est le 4 pour de vrai oui 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 je me doutais bien je savais bien qu'il y avait un truc que c'était lié avec oui après t'aident d'offranda t'as chi drôme bada sur ds ou d'offranda qui est le remake premier heroes of man a aussi changé d'offranda comme ça c'est d'accord alors là c'est compliqué ouais ouais en fait moi je me suis pas je suis parti sur la du coup de la jeune tapé la page wikipédia mais c'est vrai que je connaissais pas les spin-off les gens d'offranda soit de mage connaissait oui pareil heroes of man a je connaissais pas je savais qu'il y avait dans la série il y en avait quatre il y en a qui sont faits par brownie branche ouais c'est dans ce genre que j'ai fait que j'ai fait la fiche d'abord d'accord tu avais vu quand alors oui voilà donc très sympathique donc vraiment si vous voulez vous faire plaisir que vous comprenez le japonais et bah allez-y un go jouer jouer à ça en dézonage sur la switch on vous rappelle qu'il faut donc créer un compte nintendo e-shop japonais un nintendo à compte japonais pour pouvoir si tu veux car du directeur en commandant en boîte oui oui mais voilà si vous voulez pas trop vous emmerdez avec les imports et tout bah voilà ça peut être une solution également on continue encore avec nos aspects puisque tu veux nous parler également de rpg voilà donc donc c'était l'annonce des petits rpg comme ça c'était cette semaine du coup le plus grand jrpg l'inteno ds ralentis storia s'il nous a plus se fera une nouvelle version sur trois ds donc c'est un peu de sortie initiale en 2010 loin de tout révolutionner cette réédition nommée ralentis storia perfect chronologie permettra surtout un ajout du scénario avec un nouveau chapitre qui viendra concrétiser l'histoire en plus d'un polissage graphique vraiment léger parce qu'en fait ils voulaient pas cache gâcher l'esthétisme de base du jeu super joli donc ça a été dommage de tout foiré avec un passage en 3d ou je sais pas quoi du coup nous est attendu pour les 29 jours japon espérons tout de même qu'ils arrivent chez nous ne serait ce qu'en anglais sur une e-shop en tout du genre d'habitude chez atlus donc voilà à l'antistoria et de recueil d'accord très sympa oui pour rajouter une chose parce que j'aime bien le dire l'ost et les parchis momura donc c'est forcément bien d'accord voilà mon créatiente historia perfect chronologie donc sortira au japon le 29 juin sur trois ds donc c'est pas désolé donc voilà va falloir pleurer mais c'est ça ça sortira peut-être un jour voilà croisons les doigts oui oui évidemment mais bon voilà on n'en parle pas et on termine ces news à la con avec du mario kart 8 deluxe puisque nit no a dévoilé voilà on va dire officiellement entre guillemets les nouveaux personnages et nouveaux items de cette édition deluxe donc on retrouve en plus de d'habitude et bien si j'y arrive voilà le roi boue les inkling skeleton et bowser junior pour les personnages et concernant les items donc il y aura la fameuse plume qui reviendra et le fameux boue qui permet donc de devenir transparent et de voler les items on rappelle aussi au passage que dans mario kart 8 deluxe vous pouvez voir deux items en même temps donc voilà c'est très très sympathique mais bon ça reste quand même les seules nouveautés du jeu en plus du mode battle donc bon est ce que ça vous permettra de repasser à la caisse oui mais mais non enfin faut voir honnêtement je sais que toi rétro tu es un petit peu hypé par la campagne marketing je sens que tu te fais embobiner de quoi de quoi de mario kart ouais oh non moi c'est juste parce que c'est le meilleur mario kart et puis pour y jouer où je veux ça me plaît dans ce sens c'est le jeu de racheter est-ce que tu sors comme moi il y aura le multi sera à date c'est un bras de cartes comme il n'y aura pas un moment sur switch oui c'est plus moi la campagne marketing je m'embranle un peu de songe après on qu'il n'y ait pas de marketing pour le moment enfin parce que je sais pas je moi c'est juste juste pour jouer au meilleur mario kart dans mon pieux ou dans le métro dans le dans le bus ou ce comme ça c'est ça qui m'intéresse moi je suis déjà en période de creux j'ai séché tous les gros jeux et tous les jeux d'e-shop mais je sais pas j'ai toi une vie merde non j'ai l'impression d'avoir fini plus de jeux sur ma switch que si on m'a oui oui je sais pas ouais donc voilà on verra bien en tout cas mario kart se sortira donc pour rappel le 26 avril si j'ai pas de bêtises 28 28 28 à deux jours prévois voilà 28 ah oui oui mais je prenais en compte le fait que les revendeurs ils vendent les consoles je pense à tout non mais voilà deux sorties françaises 28 avril donc pour la sortie officielle de mario kart 8 deluxe sur nintendo suite donc voilà on verra si on repasse à la caisse ou non voilà pour les news à la con tout ce qu'il fallait savoir cette semaine je vous propose donc de passer tout de suite à l'agenda de la semaine allons-y putain ce jingle ouais ce jingle il est magnifique je vous remets c'est le jingle de la victoire quoi vraiment j'ai mis 203 allez bravo vous avez pris un niveau yes faut savoir que tous mes jingles viennent à peu mario party ou de rythme paradise voilà je tiens à dire parce que c'est des cours c'est des petites courtes musique qu'il ya dans les jeux donc c'est très très pratique pour ça du coup pour l'agenda donc avec ce magnifique jingle il ya donc que snake passe alors alors snake passe on sait il sort le 29 ou pas parce que j'ai eu des échos comme quoi il était repoussé est ce que ce jeu savons moi j'ai entendu dire qu'il était repoussé aussi je crois bon donc moi sur switch je crois qu'il est jouant s'il n'est pas repoussé uniquement sur switch en plus attendez je vais essayer de vérifier en deux secondes parce que le truc c'est que ce n'est qu'il passe je vois son interne au point fr un peu ce que bon c'est la ressource par évidence évidemment on va se fier à ça bah une interne france le note toujours au 29 mars donc écoutez on va bon bah voilà on va dire 29 mars non c'était pour box box boy je crois qu'aux us en fait ils avaient noté pour le 23 mars et finalement il n'est pas sorti le jeu du coup il est pour une autre date en fait ils ont confirmé pas communiqué de presse que c'était pas la bonne date qui s'était planté en fait voilà donc c'est un peu con parce que 23 mars c'était hier donc c'est un peu un peu bête mais mais évidemment apparemment et pour les us ils sont plus alors je sais même pas si le jeu est sorti en europe non plus mais je pense parce que vu les bandes annonces et tout tout le monde non c'était sayonard enfin bye bye box boy je crois c'est pas de bêtises dans les jeux je vérifie je vérifie mais normalement ça pourrait être ça donc voilà donc pour la pour les sorties donc snake pass donc ce fameux jeu de plateforme à la physique très particulière où l'on contrôle donc un serpent qui se noue dans des dans des passages et dans des liens sortira donc sur switch le 29 mars sur l'e-shop c'est développé et édité par sumo digital donc voilà c'est un petit joueur indé qui sort également sur bs4 et sur bc d'accord ok je ne sais pas du tout là très bien donc voilà du coup là c'est leur jeu solo entre guillemets parce que bah il n'y a pas il n'y a pas de financement de la voilà c'est un petit jeu indé comme ça voilà le petit jeu indé mais donc voilà donc pour snake pass autre chose c'est has been heroes la semaine dernière on vous avait dit qu'il sortirait également le 29 mars mais finalement il a été décalé d'une semaine il sortira finalement le 4 avril sur switch toujours donc c'est ce fameux jeu rp rpg autour partout réaction dont on sait pas trop ce que c'est on sait pas c'est quoi ce que voilà on sait pas trop donc écoutez au cas où voilà par un malentendu par les mecs qui ont fait trail mais voilà donc pourquoi pas si vous ennuyez des fois rétro pourquoi pas si des fois tu t'ennuies bah go des consignes et rose ouais has been et je passe du tout envie de l'acheter voilà bon pas très bien j'en ai aucune envie j'en ai déjà parlé la dernière fois la présentation j'ai rien compris on est allé en janvier j'ai regardé j'ai rien compris j'ai pas touché d'ailleurs parce que j'avais vraiment la flemme mais mais enfin ouais clairement non ouais c'était pas je préfère encore prendre snake pass même si je sais pas trop ce qu'il en est vraiment ni le prix mais enfin pour moi je prends rien tout simplement trouver pas d'argent ouais voilà donc bon pour l'instant je regarde je crois que je suis un peu triste pour leur petit rappel il y aura une version boîte d'accord ok oui oui c'est vrai parce que c'est un exclu gamestop et du coup c'est une exclue micro mais autre chose qui sortira le 7 avril cette fois ci qui est plutôt attendu et que nito essaie de marketer de plus en plus ces derniers jours c'est yokai watch 2 esprit fator esprit farceur pardon et fantôme bouffi donc le deuxième opus de yukai watch qui quand même est un petit peu important parce que bah faut savoir que le premier a pas si mal marche enfin pas si bien non il a eu son vidéo comme il a quand même bien marché en france ouais oui ah oui c'est en france ouais ok mais aux us en france et en france il a très bien marché de cette nuit c'était un four total mais en europe il a quand même eu son succès en voie en tant qu'on l'apprend évidemment mais il a quand même bien marché assez pour qu'il décide de faire venir le 2 simplement ouais tout à fait donc voilà pourquoi pas si vous avez en tout cas en tout cas le jeu a suffisamment bien marché pour que tout à l'heure en allant acheter des chaussures avec ma soeur on est vu on a vu une paire de godace yukai watch ouais 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 y'a pas mal que vous vous disez à toyz aros y'a carrément un petit rayon enfin un petit coup de rayon avec que du peu de yukai watch j'ai joué ouais et tout mais je comprends pas trop parce que faut se le dire quand même yukai watch c'est un peu nul hein j'appelle gamouki j'appelle gamouki la licence c'est en train de monte ça me fait penser d'ailleurs je sais pas si vous avez eu ça mais il ya quelques semaines j'avais reçu par mail par nintendo un sondage sur du play watch ah ouais tu m'as demandé ce que j'avais entendu parler du jeu ce qui m'intéressait j'espère que tu as répondu et non à toutes les questions je l'ai pas pris qui m'intéressait pas ça me demander est ce que c'est parce que vous trouvez que ça ressemble trop à pokémon j'ai dit non c'est pas ça je m'en fous voilà c'est tout non mais voilà donc le deuxième en plus c'est sorti donc si vous avez aimé le premier bah écoutez attend pourquoi pas et déjà senti le dollar non il sort le 4 avril ah ouais 7 avril pas ça ouais ah déjà déjà en rendu dans le matin je le voyais tellement pas sentir je le voyais sortir en fin avril moi donc ouais oui j'ai dit c'est insupportable parce que du coup j'en prouve pour lui faire coucou à ma collègue de service civique les fans de yukai watch apparaît tellement parler donc très bien et bien j'espère qu'elle j'espère qu'elle écoute l'émission et je lui passe un message ne me parle pas de yukai watch je déteste d'accord et bien salutations à la fan de yukai watch dans le bureau de monsieur rétro voilà très sympathique vraiment sympa ces petits hug virtuels voilà pour terminer l'agenda ça se terminera avec lego city undercover qui ressortira donc sur switch pour pour sa version multi plateformes qui sera aussi sur xbox one et ps et ps4 et pc il sort donc sur switch le 7 avril en même temps que yukai watch ce qui va faire de l'ombre à yukai watch oulala on sait pas mais en tout cas c'est un jeu développé évidemment par titi games et en tout cas en tout cas il va pas en faire sur switch non c'est sûr parce que l'agenda et bien écoutez je vous propose tout de suite de passer à la chronique du chroniqueur c'est parti elle est oui là c'est parti et aujourd'hui c'est rifle goth qui nous propose ça rifle ghost et et oui ben cette semaine une fois de plus on va forcer sur ce legend of the breath of the wild ce jeu pas bien voilà au cas où n'avait pas encore compris à quel point on aime ce jeu voilà spy il a sorti son test il ya quelques jours voilà tout à fait on a dit tout le mal qu'il en pense évidemment rien qu'à cause de ces satanés corogu t'a mis 5 points sur le jeu forcément bref on va parler d'un point qui apparemment pas mal divisé les joueurs sont noesté et on va s'écouter le thème que l'on entend en étant à cheval oui tout à fait donc je vous propose tout d'abord le thème de nuit et puis après on se fera le thème de jour voilà tout simplement et puis que voilà c'est pas en train de passer un petit moment alors je suis en train de préparer les musiques c'est pour ça que je meubles un poil de quoi là c'est parti donc je vous propose tout d'abord le thème de jour et après le thème de nuit c'est parti donc pour hillfield horse c'est parti et après le thème de nuit c'est parti Sous-titrage MFP. ... 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